Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 13, le fameux maudit épisode de Shadow of the Tomb Raider. Alors, on est arrivé devant la quête de la grand-mère d'Abby. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'elle nous demande. J'espérais qu'Abby Gale serait avec vous. Elle arrive. Salut, tati. Oh, ça fait trop longtemps, ma fille. La tante qui gardait la carte de mamie. Oh, laisse-moi te regarder. Tu ne te laisses pas pousser les cheveux à ce que je vois. Tati, on a trouvé un truc sur la carte de grand-mère. D'ailleurs, vous aussi, vous négligez vos cheveux. Maintenant que j'y fais attention, vous faites deux beaux garçons manqués à courir après. Tati, dis-moi, pourquoi grand-mère tenait à ce que j'ai cette carte ? J'ai le droit de savoir. Est-ce que tu te souviens des histoires que te racontait ta grand-mère quand tu étais petite ? Sur un endroit magique et secret, construit par vos ancêtres ? Non. Oui, mais j'ai grandi et elle a vieilli et rien de magique ne s'est jamais produit. Mais elle n'a pas oublié sa promesse. Elle est là, entre tes mains. Pourquoi maintenant ? Je ne suis que la gardienne de la carte. C'est à toi de découvrir à quoi elle sert. Abby, je suis sûre que ce qu'on va découvrir grâce à la carte nous mènera à cet endroit et à tes réponses. J'espère. Bon, autant regarder. Si on place chacun des fragments à l'endroit où on l'a trouvé sur la carte, comme ça... C'est la Chacana, la croix des Incas. Elle représente les trois niveaux de l'existence. Le monde supérieur, le monde du milieu, le nôtre, et le monde inférieur. Ça représente aussi tout ce qui nous rend humains. Notre capacité à aimer, à agir, à gagner en sagesse. Mais si je me souviens bien, on dit aussi que le centre de la Chacana représenterait Cusco, la capitale de l'Empire Inca. Dans le contexte de cette carte, on est à quelques centaines de kilomètres. On peut interpréter la Chacana de bien des façons. Cusco, un portail qui relie notre monde au suivant. On dit aussi que ce serait l'œil de Dieu, un gardien qui nous surveillerait tous. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Je veux dire, ça indique forcément quelque chose, non ? On va regarder de plus près. Il y a forcément quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose... Comme ça. J'ai cru que c'était une petite tâche au premier regard, mais sous cette lumière, on dirait un hiéroglyphe Maya. Ça veut dire vérité. Maya ? Mais ça n'a aucun sens. On est des Incas. Qu'est-ce que ça dit ? Ahil, le mot pour vérité. La vérité ? Mais sur quoi ? Je ne sais pas. Cet endroit sur la carte, ça te dit quelque chose ? C'est là qu'on allait s'asseoir, ma grand-mère et moi, quand elles me parlaient de cet endroit secret. C'est peut-être là que tu auras tes réponses. T'es prête ? Garde la carte. Je te retrouve là-bas. Bon, c'était un peu foireux comme truc, mais bon, admettons, on va aller où on nous demande, parce que... parce que voilà, tant qu'il y a un butin à récupérer, on s'en fout de ce qu'on nous demande. Comme ça. J'ai cru que c'était une petite tâche au premier regard, mais sous cette lumière, on dirait un hiéroglyphe maya. Le mot pour vérité. Nanananananana... J'ai reçu. Mais elle veut qu'on aille où ? Ah ! Ça me fait chier. Bref, on va où ? Sur la carte c'est absolument pas indiqué Donc démerde toi et puis c'est tout C'est super Moi je plonge Il y a un mètre de profondeur, rien à foutre Elle va sous l'eau, nom de nom Allez Je suppose que ça doit être par là Donc ici le monolithe Qu'il y a juste à côté C'est, voilà Il est là en fait, le trésor il est ici Donc On continue On nous dit d'aller Vous êtes sur le point d'entrée dans ce tombe Votre population sera sauvegardée Ah bah Ouais Première fois qu'il me demande ce genre de choses Mais bon La vie tu d'y cherche pas Il sauvegarde et puis on avance Bon là apparemment il veut me demander Il veut mon avis Le jeu est un peu indécis C'est pas grave Alors là par contre J'y crois pas du tout Donc juste derrière Ce truc D'ailleurs on voit bien qu'il y a la forêt Il y a tout ça Alors qu'on est à Allez quoi 50 mètres Du village Elle l'a posé où là son truc Donc ouais effectivement Là on est dans le dreamland Habit Garde ta radio sur toi Je te contacte si je trouve quelque chose Loss Tu auras 100% On est dans le dreamland Je dois ouvrir la porte Oui d'accord Feu Le gaz s'échappe Ah là il y a un petit truc Récupérons hein Ça fait toujours du matos Euh Ouais par contre là Ouais je suis pas enchanté Cette architecture est claire Il doit y avoir un moyen de traverser C'est étrange Pourquoi ma grand-mère aurait voulu Que je découvre cet endroit Qu'est-ce que c'est que ce truc Non Ça Elle a dit clairement Tu l'attaches à ce que tu veux Mais je m'en fous Ok Sinon On a quoi d'autre D'accord Elle tous La pauvre Alors là on a un engin de Seymour Mais elle s'en fout Total Ah non elle s'en fout Pourtant il y a un cordage On pourrait peut-être tirer dessus Mais Mais elle veut pas Oh là là Terrible ce qui nous arrive Ici clairement On peut pas faire Vraiment Avec Ah arrête de pousser On dirait que t'as la polio On a rien Je vais pas les mijoter dans le vide Comme un couillon non plus Ça serait un peu Il doit y avoir un moyen de traverser Bah ouais Si seulement je comprenais ce que c'est ça Non Faut pas jeter de flèche Faut pas le brûler quand même Parce que déjà ça me casse un peu les couilles On a foutu le feu à quelque chose Mais c'est pas ça Euh Attends Regardons plus en détail Elle veut pas s'y accrocher Les pioliers rien du tout Là elle a rien vu d'extraordinaire C'est un peu compliqué j'avoue Ah tout simplement d'accord Ok Ok Bon bah Fallait comprendre Mais euh Ouais ok Je suis d'accord Bon on a largement le temps de passer Donc ça va C'est pas trop la course Ici on dirait qu'on a une moitié de pont On est là Maintenant qu'on a compris Et hop c'est parti Ici Fabrication de munitions spéciales Bah là clairement Clairement on nous dit Écoute Si tu utilises pas les flèches en feu Ça reste d'être compliqué quoi Il doit y avoir un moyen de balancer ce pendule par ici Euh Ouais Ah bon bah ça va On nous refile encore du merdier Pour refaire des flèches Donc ça devrait le faire Alors On va en faire deux trois Il sera pas perdu Ouais C'est good Pour la première c'est fait Et en plus on peut récupérer encore Allez Carte tes flèches Oh On se fait calme Là On prend tout ça Ah on est plein D'accord Ça n'a vraiment aucun Je dois pouvoir escalader Qu'est-ce que tu vois Derrière ce pendule Si je devais émettre une hypothèse Je dirais que c'est une forge immense Mais à cette échelle Qu'est-ce qu'on aurait pu vouloir forger Avec autant de chaleur Désolée Je peux pas trop t'aider là-dessus Voyons voir On va le pousser Il va se barrer Mais après Ah il va se barrer Et nous on saute sur le mur en face Peut-être bien Ouais C'est bon c'était ça Bon ça va C'est pas très très compliqué Ici pour le moment Ok on prend le merdier On est full plein Bon Ici par contre Je suppose que ça va être le même délire Ouais on l'a eu C'est bon Par contre on va Je pense que c'était par là On a raté notre Ouais On a raté Notre fenêtre de seau J'étais pas sûr De devoir zigzaguer par là Ça n'a vraiment aucun sens Ah oui carrément Elle nous remet là Si je devais émettre une hypothèse Je dirais que c'est une forge immense Mais à cette échelle On aurait pu vouloir forger Avec autant de chaleur Désolée Je peux pas trop t'aider là-dessus Ok c'est bon On commence Au chinceau On vérifie bien Mais euh Ouais non De l'autre côté Vraisemblablement C'est impossible Ça apparemment On était plein Donc c'est là-bas Qu'il faudra aller Sur 100% On va refabriquer On a du matos On se prive pas Et comme le jeu nous ordonne Pour qu'on soit pas bloqué A cause des ressources Profitons Les gars s'échappent Ok Allons voir d'abord Ce qui se passe par là Parce que pour l'instant Je vois vraiment pas Le pourquoi J'aurais besoin d'aller là-bas Ok Là on va se faire chier C'est les bonnes ambiances On tue ici Des grands visages Qui forment un cercle Autour de la colonne centrale Elle veille sur elle Comme des sentinelles Mais qu'est-ce qu'elle garde Comme ça Tu vois des choses Que je vois pas Je regrette un peu Ces plateformes On ressemble beaucoup A ces ponts Oh Alors là Le trou au milieu C'est le mauvais bail Ces plateformes On ressemble beaucoup A ces ponts Ah on est au max Bon très bien On est plein D'accord D'accord Donc ces trucs là Seront là A chaque fois Pour Voilà Nous faire monter Un peu plus A chaque fois Faut espérer Que ça retombe pas Et qu'on n'est pas Au plus Et bah si Bah si Parce que sinon Ça serait trop facile Donc voilà A chaque fois On va devoir Tout refaire Pour se faire chier Et ça J'ai presque envie de dire On adore Donc là Ça va être les bailes A la con Et on va Perdre Tout Tout Nos flèches Pour des conneries C'est Super Merde Et on va voir Ce qui se passe Là-bas On fait des flèches On prend le matus Ok Ça Je le prends Regarde 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 On sait jamais Il y a peut-être Un truc A enterrer Bon ici Il y a que dalle Il Il m'a quand même Pus quelques ressources C'est pas mal Hop Il va Hop Là C'est bon On a de quoi pouvoir monter Au prochain étage Le problème C'est que c'est toujours Le même délire Là On va devoir Retourner au milieu Faire rebaisser ça Voilà Retirer une flèche Voilà Ah ouais Non Carrément C'est que c'est un C'est un jeu de vitesse Ok Ouais Putain C'est la Ah ouais Non C'est naze Comme délire Le pire C'est que Il ne crache pas Tout le temps Ok On va vraiment S'emmerder On va vraiment S'emmerder Ok Très bien On commence On va fabriquer une flèche On va fabriquer une flèche Là On cherche Je crois que la plateforme Va rester en place Ouais Je fais comment Ok Donc là Le problème C'est ça D'accord Bon Ce qui est pas mal C'est qu'on dirait Qu'ici c'est le checkpoint D'accord Il est ok On cherche L'endroit Qu'il faut Ah Je vais pas tous Les flèches On va les prendre Je ne peux jamais Par contre Effectivement Là Même en allant Très vite On n'aurait pas pu Mettre ça en route Et puis Réussir à tirer La flèche Direct dans le Enfin Faire l'explosion Pour pouvoir Grimper encore D'un étage Allez Hop On descend Ce coup-ci C'est celle-là Tranquille On lâche On se fait Une petite flèche Hop On monte On cherche L'autre tête De serpent Non Non Il n'y a pas voulu Ah la la L'enfoiré Comme qui dit Oh Faut une flèche Allez On est à 5 C'est bon On y va Faut juste Retenir En fait C'est un jeu De mémoire Forcément Il va falloir Aller plus en plus Vite Pour pas se faire Avoir Là Je ne l'ai pas vu Ça va être La merde Ok Non Bon bah c'est la mort Ok Bon bah ça c'est le piège à cons Il faut le savoir Pour tomber dedans D'accord 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 Là ici Il y en a tout Plein Maintenant Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est délire Donc ici On peut remonter Donc ici On peut remonter Tout est bien remis On me redonne Quand même Du matos On me redonne Des flèches Ça ne veut pas Trop dégueulasse Par contre On a encore Beaucoup Ok C'est ça en fait Qui me chagrine C'est le pourquoi Là-bas Après Mais il doit y avoir Une raison Pour l'instant On m'échappe Très certainement Est-ce que ça fait tomber Celle de là-bas Non Je peux monter Là Mais Peut-être Que en fait Ça pourrait m'aider Il faudrait que Je la tire D'ici La flèche Ouais Mais mettons Ouais Un peu Complutile Ouais c'est un peu embêtant cette histoire non 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 descends descends putain j'ai pas besoin qu'elle mongolise comme ça là donc il y a quelque chose à faire avant de jeter le enfin de tirer et de monter d'un étage ok on va dire celle là celle là la dernière celle là ok on a déjà assez cuit c'est génial celle là c'est quasiment cuit c'est celle celle qui juste à côté de moi c'est celle là à mettre en trio ça c'est là c'est là ça c'est pas du tout ce qu'il fallait faire d'accord bon je sais toujours pas à quoi il sert ce truc ça commence à être un peu la galère parce que j'ai l'impression que ça c'est pas pour maintenant en fait j'étais beaucoup trop loin je pouvais pas l'atteindre du coup je comprends pas en fait l'unigme de ce niveau là ok on a dit d'olpher un pasteur ou alors on est d'accord ouais il y a un endroit ok donc ouais ok je commence à comprendre je crois en fait on a on a tout simplement raté un endroit on va aller voir et ça et ça je crois que c'est par ici on n'arrivait pas à aller il fallait ok pas pas facile à voir l'endroit mais je crois ça c'est l'étage suivant donc c'est bon on refait on est au fond en flèche ok on prend ça on prend ça on est plein c'est pas plus mal on va le faire monter lui aussi j'ai pas d'angle de tir pour ramener culture j'ai le journal de ta grand-mère elle elle l'a écrit pour toi je te laisse le lire par toi-même ça risque de faire beaucoup à digérer tu peux pas t'arrêter là tu peux pas t'arrêter là comme ça allez qu'est-ce que ça dit en bref tu es une descendante d'Abaran la reine Maya du côté de ta grand-mère tu es la dernière d'une longue lignée de protecteurs qui quoi ? la reine Abaran ma grand-mère ma grand-mère a un lien de parenté avec une reine Maya j'ai un lien de parenté avec une reine Maya oui tu es une gardienne d'après ce que ta grand-mère disait c'est écrit là mais qu'est-ce que ça veut dire je suis même pas une maillage cette journée commence à m'épuiser Pilar va devoir répondre à pas mal de questions bon ok on essaye on peut le remonter mais on peut pas on va devoir re-descendre je pourrais pouvoir tout faire par l'extérieur en vérité en direct j'ai trouvé une note elle a été écrite par ta grand-mère elle y avoue avoir tué un homme pour se protéger ainsi que le village elle l'appelle le disparu de Port-Bénir ça te dit quelque chose ? je me souviens quand j'étais petite il y a eu il y a eu des recherches un des ouvriers avait disparu on l'a jamais retrouvé peu après la dernière goutte de pétrole a séché et Port-Venir est parti grand-mère a tué cet homme ? ma grand-mère ? je ne pense pas qu'elle ait eu le choix là il y aurait bien quelque chose mais je sais pas j'ai comme un doute ouais là il me manque clairement quelque chose mais il faut que je ne le laisse pas là-dessus ah si elle veut bon ok bon bah je cherche compliqué là où il n'y a pas besoin ok ok ah non ah non fort de question ça je ne redescends pas on est d'accord on s'arrache de la mort il y a un sarcophage ici splendide sur notre famille royale un sarcophage ? comme un cercueil ? ouais exactement comme un cercueil je croyais que c'était une forge la personne qu'on a enterrée ici était étroitement liée à cet endroit et à sa fonction ok ok bon c'était un peu périlleux mais on a quand même réussi à monter pas de problème certaines énigmes un peu complexes mais ça va ça va on va dire que ça tient encore l'ordre d'accord d'accord donc fabriquer des grenades cause de lourds dégâts d'explosion pour éminer des groupes d'ennemis ok peut-être on pourra mettre le lance-grenade sur le sur la mitraillette peut-être je suppose euh et ça sauvegarde auto donc à mon avis ça va nous faire sortir tout de suite du tombeau et c'est pas plus mal parce que faire le chemin en sens inverse euh vu la galère pour monter j'avais pas trop envie ouais bah voilà bon super ça c'est fait euh on essaye de se diriger le plus vite possible euh vers la fin euh de cette quête parce que perso même si c'est pour avoir le lance-grenade euh ça m'a un peu euh un peu gonflé je vous avoue c'était un peu c'était pas pas très agréable cette euh euh cette escalade euh j'étais pas euh pas tranquille on va dire voilà ouais hop on se dépêche on finit la quête à mamie mamie elle est contente nous aussi et c'est tout ce qu'on veut on retourne dans la maison rose allez tati bonjour tu tu as trouvé l'endroit secret bien sûr c'était une forge mais plus que ça aussi oui c'est la dernière demeure de la reine maya abaran première gardienne de kuwakiaku kuwakiaku elle a bâti la forge pour y construire un artefact d'une grande puissance quel artefact je ne sais pas mariana m'a dit que ce qui avait été créé dans la forge avait disparu depuis longtemps mais d'après elle son message était intemporel c'était un message d'espoir pour l'avenir si tu savais tout ça pourquoi tu m'as rien dit je suis désolé j'avais fait une promesse à mariana alors quoi je dois accepter sans broncher que je suis maya du jour au lendemain le sang d'abaran s'est lentement dilué au fil des siècles mais c'est d'elle que tu descends alors qu'est ce que ça veut dire tu es une gardienne abigail comme mariana et sa mère avant elle votre lignée remonte à l'époque d'abaran je peux pas être une gardienne j'ai des responsabilités ici j'ai tu protèges ce village depuis des années tu ne le savais pas un peu au fond de toi tu ne te sentais pas obligé c'est à toi de préserver l'histoire maintenant c'est ce que me racontait grand mère elle disait que c'était à elle de préserver cette histoire de la protéger elle m'a promis qu'un jour elle me montrerait où c'était et qu'ensuite ce serait à moi de garder cette légende elle n'a pas oublié sa promesse elle l'a respectée mais à sa manière je la reconnais bien là pas toi plutôt que de m'en parler il a fallu qu'elle m'envoie dans une chasse au trésor ah j'aimais ta grand mère comme si c'était ma propre soeur mais j'avoue que parfois elle pouvait être sacrément usante Abby je crois que je vais vous laisser discuter tranquillement toutes les deux je crois que vous avez des choses à vous dire merci Lara tiens prends ça je veux te remercier pour ton aide et avant que tu dises quoi que ce soit c'est la coutume alors tu peux pas refuser merci on a encore gagné autre chose en plus ou c'est juste façon d'illustrer ah ouais ah ok merci hein elle m'a filé un flingue et euh vous venez voir mes produits ? non par contre je viens peut-être en vendre toujours essayé de vider le merdier qu'on a parce que lui je crois qu'on voilà on a vidé le stock des trucs intéressants donc on va vendre excellent choix ça on garde ça on garde c'est bon c'est bon c'est bon ok un petit peu de peau c'est un marché convenable putain je vends de la graisse truc que j'aurais jamais fait avant profiter tant bien ok what ? la poudre noire j'en ai trop c'est un marché convenable j'ai presque trop peau de loup noir c'est moi ça va et ok euh bon bah lui on a plus rien à lui acheter revenez me boire quand vous voulez euh je crois que dans la deuxième ville on a plus grand chose non plus à acheter on va voir si on peut améliorer quelques outils enfin quelques outils quelques armes on va regarder ce que c'est la nouvelle arme aussi en passant 5 points on est tellement riche alors voyons voir tout ça c'est acquis euh les deux nuances ancestrales ont besoin de moins de ressources pour restaurer leur gloire d'antan ça peut être intéressant j'ai la vipère venin de la vipère il faudrait qu'il y ait des grenades empoisonnées qui tuent les ennemis proches et obscur c'est sa vie ça j'ai envie de dire on va le prendre parce que je vois pas pourquoi souffle du boa faut appliquer des munitions étourdissantes bah pourquoi pas ah on a plus assez de points oui effectivement 3 crocs du serpent les fusées éclairantes et les munitions étourdissantes étourdissent ses ennemis plus longtemps ça peut être pas mal euh écailles du serpent utiliser des plantes de concentration ouais ça on s'en foutait un peu on avait dit euh ça ou bien c'est quoi le truc avec le scraps euh débloque les chargeurs à grande capacité et les grandes sacoches de ressources ah 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 bah oui c'était évident faut prendre ça et oui ah oui il nous faut ça bon on va attendre hein il nous manque juste un point ça devrait le faire allons voir dans l'inventaire ce qu'on a eu par notre ami donc on a eu ce flingue là et oui effectivement ce qu'on a débloqué c'est le lance grenade alors voyons voir il ressemble à quoi c'est quasi la même chose que celui qu'on a on va voir on va voir quasi hein et c'est pas celui qu'on a acheté ça plutôt oui voilà en fait c'est ça qu'elle nous a filé d'accord donc c'est le même que lui mais en rouge exactement le même hein mais en rouge y'a rien qui diffère bon euh bah en fait euh c'est non parce que celui là il est mieux du coup donc c'est un peu bête ce qu'elle a fait là et du coup elle nous avait donné et le broken ombre diligence des ennemis les ennemis prennent plus de temps à repérer et à identifier Lara et l'immunisation furtive donne plus d'XP vas-y tourne toi ouais bon ouais c'est d'accord c'est le même même mais avec euh des couleurs différentes c'est sympa hein c'est franchement c'est sympa ouais il est cool celui-là euh il faudrait que des munitions supplémentaires ouais ouais elle est pas mal ah celui-là elle est complètement broken aussi hein celui-là elle est vraiment broken alors regardez ça euh par contre on a pas regardé les armes si on peut encore un petit peu améliorer euh le usi et le usi euh c'est pas qu'on veut pas mais quand même quoi allez on fait le chargeur du coup la recharge rapide euh il manque toujours du scraps pour améliorer notre usi euh notre usi euh notre usi a mieux et euh qu'on se rame de celui-là ou euh ah il est quand même mieux maintenant celui-ci faut le dire faut le dire il a légèrement moins de dégâts mais il est mieux dans tout le reste euh donc celui-là non celui-là bah du coup non celui-là toujours non river hawk on avait dit que c'était pas mal hein c'était l'espèce de euh de désert égal si on peut on essaiera d'améliorer aussi ça euh bah non voyage rapide on retourne euh voilà ouais téléporte nous là hein oui on va là-bas on va essayer d'aller continuer l'histoire on va aller voir ce que le marchand peut nous vendre voir si on a pas oublié un arc ou une connerie comme ça si on a tout hop on va tout de suite euh continuer l'histoire je pense qu'on a mis un peu trop l'histoire de côté on a été faire le tour on a été faire les tombeaux qu'on avait raté maintenant il est temps de reprendre un peu l'histoire allez un peu long hein toujours les chargements dans Tomb Raider alors très vite on retourne très vite on retourne on retourne ici on retourne ici alors qu'est-ce qu'il a à nous vendre regardez ce que j'ai il nous reste que les euh les vêtements bah on va les prendre ça devrait vous être très utile décide d'être restauré oui d'accord et hop vous avez fait un très bon choix mon ami j'ai toujours du temps pour les affaires c'est parti on doit aller à l'entrée c'est parti on doit aller c'est parti bon oui je suis là on est pas chez Onuratu on est dans une grotte pas loin il y a un héron et une éclipse à l'entrée ok j'arrive c'est parti point d'intérêt révélé carte mise à jour et bah c'est parfait c'est parfait partons du pays des hommes tout nus donc retournons à la civilisation et continuons enfin cette histoire de ses mœurs oui oui c'est parti j'aurais pu avoir des plumes d'aigle très bad je veux aller pourquoi je dois redescendre sinon ok on va me s'en passant pire on le vent et je tourne autour du point d'intérêt c'est un peu énervant ah là eh oui il s'était fermé au début d'accord l'histoire se débloque petit à petit allez on y va ah peinture man c'était un piège ils ont pris la boite et Onuratu a été capturé eh oui ouais on est au courant on est en train de réfléchir à un plan elle se trouve dans la prison près du vieux temple d'accord Akan y est allé mais ils l'ont eu aussi on va attaquer le pont qui mène à la prison c'est trop agressif et si je grimpe ici je la libère et je donne le signal pour l'assaut ça peut le faire Edsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur il va te trouver un chemin je vais aller lui parler les renforceront là quand tu l'auras retrouvé parfait tiens cadeau puissance et sécurité merci beaucoup avec une tête de mort je vais avoir tellement du style je vais la retrouver par contre si j'ai plus ma régène ça va chier mais à tous les coups heuuu moi je dis ouais moi je dis oui moi je dis c'est goldé je prends qu'est ce que tu veux taopai pai d'autres rebelles ont été pris jeune fille vous pourriez m'aider j'ai envoyé 5 hommes voler les armes du culte de Kukulkan pour la rébellion mais ils ont échoué à une époque je les aurais accompagné hélas je ne peux plus me battre ni courir sans cracher du sang mais je reste fin stratège enfin je le croyais jusqu'à aujourd'hui mes camarades ont été pris et pendus dans le village inférieur comme une mise en garde ils vont les laisser mourir là vous disiez que je pourrais aider oui habillé en garde serpent vous pourriez les détacher tous les 4 personne ne vous soupçonnera 4 ? vous disiez avoir envoyé 5 hommes en effet Kulki était à leur tête mais lui n'a pas été capturé avec les autres personne ne l'a revu ils ont dû le tuer je vais voir ce que je peux faire ah 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 très bien Kulkat Kulzokilkat bien oh du scraps c'est pas mal on prend hein du scraps toujours friand de scraps pour pouvoir toujours faire plus de pistolets olé ça c'est fait euh pas le bois en passant oh doucement gamine on va pas se jeter dans le vide y'a rien ah un petit camp on va l'allumer j'aurais dû faire quelque chose tac est-ce que waouh waouh on peut encore et oui comme on a repris du scraps tout de suite la cadence de tir qui augmente et il nous manquera plus que la précision et euh bah ça en fait pas un flingue super voilà ouais ouais mais non en fait j'ai envie de dire donc c'est un peu la tristesse c'est un peu la tristesse de votre vie le usi ça pourrait mais c'est pas bien donc euh triste bon alors Ushu et moi on parlait et bon Ushu qu'est-ce que je peux faire le jour du couronnement d'Etsli approche bientôt il sera un homme et il entamera le chemin qui le mènera au trône de Paititi ouais on dirait que tu attends ça impatiemment c'est l'espoir de ce jour qui nous encourage à combattre Amaru et son culte parfois ça fait du bien de se rappeler pourquoi on se bat je peux faire quelque chose pour t'aider ? quand Saeri le père d'Etsli est mort Unuratu m'a fait l'honneur de me confier certaines tâches paternelles parmi elles je dois réunir trois objets sacrés pour la cérémonie mais mais avec tout ce qui se passe en ce moment tu es débordé parle-moi de ces objets il s'agit de la mulette du sauveur de l'arc du champion et de la corne du roi une bénédiction des ancêtres de notre futur roi dis-moi ce qu'il te faut et je verrai ce que je peux faire j'ai déjà envoyé des hommes chercher la mulette et l'arc mais si tu trouvais Kabyl le fabricant d'instruments et qu'il te donnait la corne du roi ça nous rendrait un fier service il est réticent j'ai envoyé deux hommes les deux ont échoué tu pourrais peut-être parler à sa femme je crois que c'est dans mes cordes méfie-toi Kabyl peut se montrer désobligeant mais Abra sa femme sait comment lui parler il est ok je ferai le larbin de service c'est parti par contre pourquoi on se cache dans la grotte s'il n'y a rien de si extraordinaire que ça ici bon ben aussi chiant que ça puisse paraître le jeu nous demande de faire des quêtes secondaires donc ouais encore un coup c'est pas top et du coup ici c'est quoi la corne du roi bon ben on va aller suivre la corne du roi pour commencer on se dit oh des eaux hein des eaux on fera encore des quêtes secondaires mais c'est comme ça c'est ce qu'on nous demande c'est le jeu en espérant que ce soit pas des quêtes trop nuls après faire des tombeaux c'est pas si mal que ça ça reste l'ambiance du jeu quoi par là et on a pas vu ce que ça faisait au fait cette foutue père c'est la jeune fille vous voulez quoi j'ai pas de temps à perdre avec la rébellion de Nooratu vous êtes kabyle Oshou m'envoie chercher la la corne du roi l'appel du futur pour tout le bien que le futur a fait pour mon présent allez vous en le culte a découvert que mon père fabriquait la corne ils ont empoisonné nos récoltes pour le punir maman est tombée malade mon frère koali est allé chercher des plantes au marché mais il n'est pas rentré c'est horrible je vais essayer de retrouver ton frère et de vous apporter ces plantes la poisse vit chez toi bon alors pour trouver ça il faut qu'on aille chercher ça je m'appelle pas zeldos parce que je suis je suis en vert que je suis le bon qu'est ce qu'il se passe ? un bras a été empoisonné par le culte koali s'est mis en tête de voler les plantes bah dans quoi ? qu'est ce que tu racontes toi ? excusez moi ah jeune fille je peux vous aider ? je cherche koali le fils de kabyle ah pauvre garçon shimali l'un des bandits de koukou le khan l'a enfermé dans une cellule au marché il attend que la prêtresse vienne le punir merci bonne chance jeune fille merci on devrait réussir à s'en sortir vous inquiétez pas hop je bascule mon téléphone en en vibreur je ferai pas qu'on vous embête pas en la vidéo allez c'est parti on récupère ça bah voilà j'ai des plantes pour soigner sa femme pas la peine de s'emmerder on m'appelle aussi Lara la guérisseuse hein des fois oui 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 hop une petite plante par ci une petite plante par là saleté de voleur je t'ai dit un voleur de plantes quel danger public putain ouais j'avoue aujourd'hui il vole demain il tuera quelqu'un putain vous ne croyez pas que vous exagérez un peu ouais j'ai un mort vous voulez vraiment savoir ce que je pense je pense qu'on devrait rassembler tous ces rats et les noyés qu'il n'en reste aucun et surtout youmill son père est garde serpent mais ce n'est pas son cas carrément l'autre bon on va devoir parler à la moitié de la ville là parce que bordel ça commence à me faire le fion cette histoire tout ça c'est ma faute bah pousse toi j'en ai rien à foutre toutes ces infos tout pas je suis pas là pour parler avec tout le monde moi je suis là pour voler des temples yo hé bonjour hé vous êtes la jeune fille étrangère c'est ça non non je suis la garde serpent c'est un plaisir de vous rencontrer waouh joli moi c'est yamil à quoi est ce que vous jouez les garçons on joue pas mon père est prêtre chez les gardes serpent j'ai pris son couteau de cérémonie pour le montrer à mes amis et le garde shimali l'a vu shimali sait très bien ce que ferait mon père s'il apprenait que j'ai pris son couteau alors il l'a lancé là haut et il est coincé oh je vais voir ce que je peux faire oh vraiment merci vous jouez à quoi les enfants bah j'ai pris la deck sacrificial de mon père là on va sacrifier le point de la rue du 4 super attention yolo voilà merci jeune fille pas de problème hé une petite minute les adultes du coin passent leur temps à nous chasser mais pas vous qu'est ce que vous voulez laisse moi parler qu'est ce que vous voulez mademoiselle je veux dire euh qu'est ce qu'on peut faire pour vous remercier j'essaye d'aider koali c'est trop tard ils l'ont condamné à mort on peut plus rien faire pour lui le garde shimali il te déteste shimali vous poursuivrait si vous le provoquez pourquoi parce que s'il n'est pas à son poste je peux m'approcher de koali ouais ça me plaît oh vous pouvez dire à koali de nous retrouver dans la grotte il comprendra il pourra se cacher là bas compris c'est parti asto reymi suivez moi samine tu nous protèges ensuite on court vers la grotte bougez pas mademoiselle on vous ouvre la brèche shimali espèce de lâche tu finiras ta vie en esclave allez viens goûter ma lame ouais et goûte aussi des crottes de lama courez courez et direct voilà on envoie d'abord c'est juste des plantes je vous en supplie je ton frère m'a dit que tu avais des ennuis mais vous êtes qui je suis venu pour t'aider je n'ai jamais voulu ça je voulais simplement aider ma mère pour qu'elle puisse se soigner où sont les plantes donne les moi je vais soigner ta mère va tes amis t'attendent dans la grotte merci voilà les plantes je vais courir aussi vite que possible tu as une drôle de voix mon petit mais c'est pas grave j'ai encore une chance de te rattraper avec l'ami quand tu vas mieux tu parleras comme ça tu verras ce sera 10 fois mieux aller où on va maintenant on retourne voir le fabricant de cornes en espérant que ce coup ci on a comme on a sauvé la moitié de la ville ils se disent bah c'est une brave fille je vais quand même lui fabriquer sa merde oh du tissu bien entendu on va le prendre hé c'est bon ton frère il est pas mort mais vous pourrez plus le voir quoi il y est sauvé et j'ai les plantes pour votre femme vraiment et vous êtes venu la soigner ou réclamer la corne du roi voilà ça va aller merci jeune fille Kabyl soit un peu aimable donne lui la corne donnez mes respects au futur roi merci pour le coup de main merci comment c'était sincère ce que tu as dit là allez arrête de te foutre de notre gueule va enfoiré je viens de sauver ta femme et l'autre c'est tout juste j'ai réussi à lui arracher un merci putain va mourir brûle bien loin et bien fort d'ailleurs même tiens 35% de complété 80% 47 25 oh il y a des endroits on a fait des efforts quand même bon bah je pense qu'on peut aller faire la quête principale bizarrement je sais pas où est-ce qu'on doit retrouver les quatre peut-être dans là où on devra sauver l'autre la maman là vient de se faire attraper ça sera peut-être dans cette zone là pour l'instant j'avoue que j'ai au pas si ah mais tu es là hé salut on vous envoie m'achever c'est ça ? je ne suis pas du culte je suis une amie je viens vous libérer c'est un très bon déguisement vous pourriez vous en servir pour libérer les autres et trouver Colky je l'espère et je ne sais pas ce qui lui est arrivé il est en vie Colky est en vie dans le chaos je l'ai entendu crier nous ordonner de fuir je suis sûr qu'il est en vie ah d'accord oh non un truc du cul on va devoir se faire chier bon encore un coup la quête principale on va attendre un peu vous inquiétez pas on va les retrouver allez c'est parti on se dépêche je sais que là on est déjà à plus d'une heure de vidéo on va essayer de faire vite pour retrouver les derniers euh les derniers prisonniers putain mais pourquoi je dois retourner là dedans je dois retourner dans la grotte là en haut et demi pourquoi ? pourquoi 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 j'ai presque envie de dire pourquoi ah c'est si je dois m'amuser à chercher chaque rue pour avoir le... les emplacements bon ce sera hors-cam hein c'est sûr et certain dernière partie première rentrée Jonah ne montait pas la corne du roi comme demandé Kabyl ne t'a pas fait trop d'ennui tu avais raison pour sa femme elle a su trouver les mots pour lui parler merci de ton aide Lara c'est moi Oshu qu'entendais-tu par dernière partie première rentrée les hommes qui sont allés chercher les autres objets sont partis depuis 3 jours mais ils ne sont pas rentrés est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose je m'inquiète surtout pour Quenti oh non oh non dix fois non hein il plonge dans l'eau sans même vérifier la profondeur je vois le genre Jonah il a raison c'est justement ce que ferait Quenti je n'aurais jamais dû envoyer Quenti là bas euh... où ça là bas la vieille citerne c'est là qu'on cache le corps de Manco pour le protéger du culte qui est Manco ? le fermier qui a guidé les ancêtres de Sairi et d'Amaru hors de Cusco il y a bien des siècles on l'appelle le paysan salvateur c'est son amulette qu'on cherche pour le couronnement pourquoi est-ce qu'on a caché son corps ? les fidèles de Manco ont formé l'ordre du paysan salvateur qui a donné naissance à cette rébellion quand le culte de Kukulkan a pris le pouvoir ils ont voulu étouffer l'ordre qui a donc caché le corps de Manco pour le protéger mais avec le temps l'ordre a disparu en portant la cachette avec lui si tu veux je peux aller chercher Quenti tu as déjà fait beaucoup tu nous as prouvé ton amitié avec la corne du roi ça me fait plaisir vraiment peut-être que Quenti pourra me montrer les meilleures falaises d'où sauter ne l'encourage pas l'entrée de la citerne est dans une grotte au dessus de l'arbre blanc suis la piste elle t'y mènera oh mais non mais plus on fait de quêtes et plus ils nous en donnent mais non oh j'ai pas envie ah on a un point de compétence on peut aller chercher la fameuse compétence pour avoir plus de ressources bon écoutez je vais chercher nos fameux prisonniers dans toute la ville ça je pense que ça va me prendre beaucoup trop de temps je vais les chercher hors cam et puis je verrai si ça me laisse un emplacement sur la carte pour que je les retrouve facilement on fait tout ça tous ensemble très vite sinon je les fais hors cam je vous dis que je les ai trouvés et puis on passe à la suite ça fait beaucoup trop de temps je pense qu'on on est sur des quatre annexes faut qu'on avance un peu sur l'histoire donc voilà je vais faire tout ça on se retrouve au prochain épisode je vous dis à très bientôt portez vous bien et surtout n'oubliez pas à tom raider it's mighty à bientôt